Donc je vous retraite, toutes les équipes ont été occupées et engagées ces derniers temps afin de remettre en place les systèmes de la Best Festival Company pour qu'ils soient protégés contre les attaques malveillantes à l'avenir. Alors Max Kidi, charge d'équipe B, dirigée par Oni MacBell, de rechercher et d'enquêter sur des mesures d'athénuation et de sécurité proactive. Les efforts de l'équipe seront canalisés sur le processus de sécurité défensive de l'entreprise et on fait partie en tant que chercheur en sécurité, chargé de recueillir les informations et d'entreprendre des efforts de défense et d'atténuation. Alors on va voir aujourd'hui comment apprendre, déjà comprendre l'analyse. Sinon on va voir le modèle en diamond, donc au diamant. On va voir les stratégies défensives qui peuvent être appliquées et qui sont liées à ce modèle. Et enfin on va voir les bases, je vous avais montré Uber Firewall. On va revoir quelques bases et un petit pot de miel qui peut être mis en place comme stratégie défensive. Alors on va faire un peu de théorie, je vais introduire des concepts que vous connaissez sûrement déjà, d'autres peut-être pas et puis après on passera à la pratique comme d'habitude. Alors déjà on va introduire certains termes, qu'est-ce que la détection et la prévention d'intrusion. Donc vous le savez, c'est tout un modèle et c'est un élément essentiel en cybersécurité qui va viser à identifier et à atténuer les menaces. Donc encore une fois c'est du proactif, il faut chercher à avoir un système mature, des process également. Mais le but de la détection des intrusions, c'est une de ces mesures proactives qu'on peut mettre en place. Alors si on doit parler un petit peu de nos elfes, du Père Noël et tout ça, la Best Festival Company doit développer des moyens pour améliorer sa sécurité. On a vu qu'il y a cet effet piraté. Donc compte tenu de l'ampleur des récentes violations d'accès qu'il y a pu avoir. Alors c'est compliqué, mais c'est un voyage passionnant à travers certains concepts fondamentaux, certaines stratégies de détection. Et on va voir la mise en adéquation, en application de ce modèle en diamant, ce qui va nous permettre d'analyser les intrusions et d'avoir cette sécurité défensive. Alors il faut, si on a un incident, il faut analyser l'incident. Encore une fois, je vous dis tout le temps, frise chronologique, on va situer les cyber-incidents, cyber-événements, appelez-les comme vous voulez. Mais on voit bien que là, depuis 13 jours, on a identifié à la fois des indices, des preuves même. Puisque à partir d'artefacts qui ont été laissés par la partie attaquante, on peut commencer à reconstituer les tactiques, techniques, procédures qui ont été mises en place pour définir le MOA, mode opératoire d'attaque. D'accord ? Mais il faut bien comprendre qu'encore une fois, bien sûr, il faut profiler l'attaquant, comprendre ses mouvements au sein du réseau et essayer de renforcer les défenses. Puisqu'en fonction de ce qui a été attaqué, des techniques qui ont été utilisées lors de la cyber-attaque, on peut déjà voir, comme on dit, les lignes de fracture, c'est-à-dire les systèmes qui ont été attaqués et qu'il faudrait renforcer. D'accord ? Puisque visiblement, ça a permis de lancer une cyber-attaque d'ampleur. Alors, on va parler un petit peu du modèle en diamant, je vous le mets sous les yeux. On voit la victime, donc dichotomie, opposition entre la victime et l'adversaire. Et après, on va parler infrastructure, capacité. D'accord ? Donc ça, c'est les quatre éléments clés qui sont interconnectés, si j'ose dire. Et il faut comprendre, donc, c'est un framework, c'est un cadre d'analyse de sécurité que les professionnels chevronnés utilisent pour percer les mystères, entre guillemets, des opérations adverses et identifier les éléments utilisés dans une intrusion. Ça, c'est vraiment les bases. Donc on va essayer d'interconnecter tout ça et on va décrire quelque peu, encore une fois, qu'est-ce qu'un adversaire ? Qu'est-ce qu'une victime ? Quelles sont les infrastructures et les capacités ? On parle de capacités offensives du mode opératoire d'attaque de notre adversaire. Alors, encore une fois, on va dérouler un scénario puisque tout est fictif, mais c'est comme ça qu'on fait d'abord des jeux de rôle. Table ronde, je vous ai dit, établir un scénario, ça demande juste un brainstorming entre les différentes équipes et un papier, un crayon. D'accord ? Et on va faire un vrai jeu de rôle. On va développer un scénario sur papier. D'accord ? Donc on va prendre des notes. Chacune des parties qui est présente va aborder un sujet. D'accord ? Et puis, les rouges vont jouer le rôle de rouge d'attaquant. Les bleus vont essayer de défendre et on va établir des scénarios. Il y a même des jeux de cartes, j'en parlais, où tu as tout un deck. D'accord ? Donc si vous connaissez un petit peu les jeux de cartes et tout ça, vous savez de quoi je parle. Donc chacun va tirer un deck et en fonction du deck, c'est ce qui va conditionner le scénario. D'accord ? Donc ça permet de faire un peu de l'aléatoire, entre guillemets. D'accord ? Et en fonction des cartes qui sont tirées, ça va établir un scénario. Et après, il va falloir que la purple team supervise tout ça. White team, la red team, la blue team, etc. Il y a une green team, il y a une yellow team. D'accord ? Mais essentiellement déjà, la purple, la rouge, la bleue. D'accord ? Donc en fonction des problèmes qui sont soulevés, bien sûr, ce ne sont pas les mêmes décisions qui vont être prises côté attaque et côté défense. Mais si on revient à ce dont on parlait, vous avez bien compris que l'adversaire, là, c'est tout simplement le groupe d'individus ou les individus ou l'individu qui a essayé d'interférer avec ce projet de fusion entre la Best Festival Company et en Tarticraft. D'accord ? Ils ont essayé de faire capoter cette fusion. Donc on a un individu ou des individus qui généralement travaillent en groupe, vous le savez, même les méchants. Et c'est ce qu'on appelle un opérateur. D'accord ? Un opérateur adversaire, là, en l'occurrence. Donc ce n'est pas un simple fauteur de troupe, c'est quelqu'un de compétent qui va mettre en place et utiliser son intelligence, c'est triste à dire, pour faire le mal. D'accord ? Donc, encore une fois, je vous ai dit, ne sous-estimez pas l'adversaire. Bien sûr, les attaquants sont intelligents. Bien sûr que les acteurs malveillants sont intelligents. D'accord ? Et malheureusement, ils sont également responsables de leurs actes. C'est-à-dire que s'ils lancent des cyberattaques, encore une fois, il va falloir peut-être s'occuper d'eux. Donc c'est un terme générique, mais les opérateurs adverses, ils peuvent être un individu, une organisation entière, d'accord ? Visant à perturber les opérations d'une autre. On pourrait le résumer aussi simplement que ça. Mais je vous ai dit qu'on a différents types d'adversaires, d'accord ? Un client adverse, ça peut être aussi quelqu'un qui veut quoi ? Qui va peut-être attaquer votre projet, d'accord ? Ça ne lui plaît pas, ce projet de fusion. Pourquoi ? Parce que ça vous donnera peut-être un petit peu plus de crédibilité, et puis d'hégémonie, peut-être en termes de part de marché et tout ça. Donc vous pouvez avoir aussi quoi ? Malheureusement, vos concurrents qui vont essayer de vous attaquer, d'accord ? Et qui vont faire appel à des hackers, je t'en ai parlé, d'accord ? Donc imaginez ça, c'est un ensemble d'adversaires qui vont travailler chacun pour leur propre compte ou pas. Parfois, ils vont travailler pour le compte de quelqu'un d'autre, mais la finalité, c'est la même. Ils sont en train d'orchestrer des cyberopérations pour essayer de vous nuire. Soit nuire votre image de marque, soit nuire à la quoi ? La sécurité des opérations, l'obsèque, d'accord ? Donc le but, c'est qu'ils vont essayer d'orchestrer les failles trouvées, alors des failles générales, d'accord ? Et puis après, il y a des groupes très évolués, des menaces persistantes avancées, APT, MPA, menaces persistantes avancées en anglais, qui vont faire un boulot encore moins, entre guillemets, généraliste, mais qui vont crafter les exploits en fonction de la surface d'attaque, d'accord ? Ce sont les acteurs les plus évolués, les plus motivés, avec un financement généralement qui suit. Donc ils sont capables de rester résidents, ils sont capables de monter des opérations de plusieurs mois, voire de plusieurs années, d'accord ? Certains travaillent pour leur compte, certains travaillent pour d'autres, et certains travaillent pour les services de renseignement, pour les mafias, pour certains groupes terroristes, malheureusement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, on regroupe ça dans la catégorie APT, en anglais Advanced Persistent Threat, et je vous ai dit qu'on hiérarchise, catégorise, analyse, d'accord ? Et on nomme, on nomme les groupes APT, MVA, pour pouvoir leur donner un petit nom, et puis pour pouvoir les reconnaître, d'accord ? Nos amis russes, et en CGI, il y a pas mal de noms qui doivent vous parler, Black Energy, Ukraine, ils ont coupé la lumière, je crois, à un moment, AVEX, d'accord ? Et tout l'art, justement, je vous ai dit, théorie des graphes, quoi ? OSINT, bien sûr, SOCMINT, et après, en fonction, d'accord ? On va pouvoir essayer d'établir, en fonction des occurrences qui sont trouvées, et essayer de catégoriser la menace, d'accord ? La classifier, essayer de les regrouper, d'accord ? Le MOA, je t'ai toujours dit que quoi ? Eh bien, il a des techniques, d'accord ? Tactiques, techniques et procédures qui sont appliquées. En fonction de ça, en fonction du nom, on sait que certains vont travailler pour tel service, d'autres pour d'autres, d'accord ? Ou peut-être pour certains groupes, groupes terroristes, certains groupes, mafieux, d'accord ? Donc là, on voit les corrélations, là, en l'occurrence, on voit les différents groupes, les plus connus, Turla, vous avez dû en parler, Black Energy, Télébat, Sofacy, Potato Express, APT29, d'accord ? Grey Energy, et voilà, on voit, donc déjà, ça, c'est vraiment les bases, mais voir un petit peu comment ça glomère, comment se structure le crime, j'ai envie de dire, et voir les relations, d'accord ? Parce que parfois, les groupes vont s'écharger des outils, et donc, on va pouvoir dresser des patterns, encore une fois, des motifs récurrents, qui pourraient, quoi ? Permettre le principe d'attribution, en fonction de quoi ? Des techniques qui sont utilisées. Vous le voyez là, pour Black Energy, d'accord ? Comment ils utilisent leur dropper ? Quel est le premier vecteur d'infection ? D'accord ? Ils utilisent des drivers, ah, d'accord, des drivers qui ont permis d'infecter la machine. Et à partir de là, on va chercher des corrélations, en fonction des différents groupes, comment ils se structurent, et puis après, voir un petit peu les outils qu'ils utilisent, est-ce qu'ils s'échangent des connaissances, des outils, etc., etc., d'accord ? Donc, ils nous disent qu'une menace persistante, inventée et avancée, tu es un acteur furtif, de menaces informatiques, un état-nation, un groupe parrainé par un état, ou des groupes non parrainés par un état, qui vont menacer, lancer des intrusions à grande échelle, avec des objectifs bien spécifiques, d'accord ? Accès non autorisé, un réseau informatique, et indétectable pendant une période prolongée. C'est pour ça qu'on parle de menaces persistantes avancées. L'attribution est une question très complexe, encore une fois, je vous ai dit, pour des raisons diplomatiques, géopolitiques, parfois on taira forcément les implications, surtout quand c'est des services et un état-nation qui est derrière, d'accord ? Mais on va essayer de se baser sur les données, et essayer de corréler toutes les sources, différentes sources, des fournisseurs, des études, des rapports, d'accord ? Mais ce n'est pas une source fiable. Encore une fois, il faut agréger la donnée. Il y a beaucoup de cartographies qui s'appuient sur les résultats d'une seule analyse, notamment l'analyse à incident. Et encore une fois, vous savez que c'est flexible. Les groupes également, ils modifient quoi ? L'ensemble de leurs outils, comment ils échangent avec d'autres groupes. Ce n'est pas quelque chose qui est statique, c'est constamment fluctuant. C'est pour ça que c'est un boulot à plein temps, le CTI, d'accord ? Et encore une fois, le principe d'attribution, certaines opérations, ça peut être extrêmement difficile. D'accord ? C'est pour ça que généralement, on ne dit pas. D'accord ? Les informations ne sont pas dites ouvertement, si elles sont publiques, ça restera officieux. D'accord ? Dans des rapports qui sont naturellement classés, classifiés. Agréger la donnée, certains rapports aussi, peuvent être obsélètes, peuvent être erronés. en fonction de comment l'évolution des informations évolue, comment les groupes se structurent et comment eux aussi évoluent. C'est tout l'art du CTI, c'est essayer de dresser un portrait objectif. Donc, on peut aller sur la map. Donc là, vous voyez un petit peu en temps réel comment ça se passe. Vous avez la partie statique avec tous les données. D'accord ? On voit les PE qui sont concernés, certains certificats, sections, ressources, les imports, DLL, les fonctions. D'accord ? Donc là, il y a une petite base de données sympathique. Toute la partie target. Là, on voit dans le Wyoming, si on prend projet Sauron. Donc là, on va avoir un petit détail. D'accord ? Quand est-ce que ça a été vu pour la première fois ? Et puis après, toute la base documentaire, d'accord ? Les liens externes que vous pouvez retrouver pour creuser, les outils qui ont été utilisés. Là, en l'occurrence, un infostealer qui s'appelle Remdeck, les tactiques, techniques, procédures issues du cadre Myrtre et d'autres sources, d'accord ? Qui ont été agrégées. Essentiellement, c'est les quatre sources principales qui permettent de faire fonctionner le site. D'accord ? Donc voilà, ça va permettre de, encore une fois, vous voyez, d'essayer de comprendre Nitro, APTA, la PLA, la fameuse unité 61-398 qui est très active. Samurai, Panda. Donc voyez, vous avez des différents outils. Vous avez également les cibles qui sont visées. Donc on voit essentiellement beaucoup de gouvernements. Le secteur de l'AD, France, du complexe militaire ou industriel, tout ce qui est financier, les banques, l'énergie, ça reste une bonne part. Et puis après, on voit qu'on répartit un petit peu les différents secteurs. Militaire, pas tant que ça, finalement. L'aérospatial, naturellement. Surtout certains pays dont on ne citera pas. Donc vous voyez un peu la répartition. Là, on voit la répartition UK-Inde, 78 cibles. D'accord ? Quand est-ce que ça a été vu la dernière fois ? Etc. Etc. Et vous voyez que, hop, à chaque fois que vous cliquez, vous avez des informations. D'accord ? Donc il n'y aura pas tout. Encore une fois, je pense que il y a d'autres APT qui ne sont pas sur la map. D'accord ? mais vous avez encore une petite base documentaire. Ça, c'est vraiment, c'est des noms, alors il y en a beaucoup, mais si vous voulez bosser en CTI, il faut les apprendre par cœur, mais voilà, il faut comprendre un petit peu et puis que ça vous parle. Tu vois, si je te parle des Shadowbrokers, tu sais que c'est eux qui sont affiliés à la Russie, il y a de fortes chances qu'ils ont volé les failles d'Equation Group qui est quoi ? Le groupe Equation Group, c'est le TAO de la NSA avec les meilleures unités du Mossad, d'accord ? Et cette fameuse faille qui était utilisée notamment dans SolarWind et tout, EternalBlue qui donnerait ensuite WannaCry et NotPetya, d'accord ? Ex-NSA Contractor. Ah, ben c'est pas des Russes. Donc tu vois, en fonction des sources. Donc voilà, pareil, à creuser, il y a vraiment de quoi lire. Ça, c'est un très bon site. On a la victime d'accord ? Donc encore une fois, c'est la cible des mauvaises intentions de l'adversaire. Il peut s'agir d'un individu, d'un domaine unique, d'une entreprise, d'une organisation entière, d'un état-nation qui va disposer de plusieurs actifs au niveau des réseaux, des données. Donc là, la Best Festival Company se retrouve à la merci de ses adversaires et naturellement, il faut la protéger de tout danger supplémentaire. Ensuite, infrastructure. Donc là, dans notre exemple, chaque adversaire a besoin d'outils. Ils ont besoin de logiciels, de matériel pour exécuter leurs objectifs malveillants. L'infrastructure représente les interconnexions physiques et logiques qu'un adversaire utilise. D'accord ? Donc là, notre histoire prend la tournure suivante. On a vu qu'il y avait une clé USB. Il y avait eu du USB Key Drop que Tracy McGrady a astucessement branché et puis ça a permis de perturber les plans du Père Noël. D'accord ? Donc, les infrastructures, elles peuvent être détenues, contrôlées par des adversaires ou même par des intermédiaires qui vont être tout simplement des fournisseurs de services, hébergement, cloud, VPS, VPN, tout ce que tu veux. D'accord ? Et parfois même distributeurs de contenu, enfin CDN. Alors, ensuite, il nous faut parler des capacités. Donc, on parle de capacités offensives si on parle de nos adversaires. Donc, les compétences, les outils, les techniques, tactiques, techniques, procédures. Ah ouais, je comprends mieux. D'accord. Donc, encore une fois, mettre en lumière les TTP, je ne vais pas revenir dessus, je vous le répète tout le temps, qui façonnent les efforts sournois de nos adversaires. Les intrus, les adversaires peuvent employer diverses tactiques, techniques, procédures pour mener leurs activités malveillantes, comme je vous le disais, en préambule. Donc, on a le phishing, utiliser des emails, des messages trompeurs pour inciter les individus à révéler des informations sensibles ou à cliquer surtout sur des liens malveillants. Ensuite, on a la partie exploitation, exploitation de vulnérabilité. D'accord ? Exploiter les faiblesses, les vulnérabilités des logiciels, des systèmes, des réseaux pour obtenir un accès non autorisé et effectuer des actions malveillantes. D'accord ? Donc, on a vu, qu'est-ce qu'on a fait nous ? On a abordé l'injection SQL, on a vu qu'elle avait été utilisée et que par ce biais, on avait pu récupérer pas mal de choses. L'ingénierie sociale, manipulation d'individus par le biais de tactiques psychologiques pour obtenir un accès non autorisé et obtenir des informations confidentielles. Ensuite, on a les attaques de logiciels malveillants, d'accord ? Qui vont déployer ces logiciels, nos acteurs de menaces. Ça peut être un virus, ça peut être un ransomware pour prendre le contrôle des systèmes, voler les données. Ça peut être un insider, une menace interne, ce qu'on appelle un indie. Et ça fait référence naturellement aux salariés, aux individus au sein d'une organisation qui abuse de leurs privilèges d'accès pour compromettre les systèmes et voler les données et perturber les opérations. Je vous rappellerai que l'Apsus, il y a la tête pensante de l'Apsus qui est en train d'être jugée. Il a pris pas la prison à vie, il a pris l'hôpital, l'asile à vie. Il est enfermé avec les fous. Donc, il a pris très très cher, d'accord ? Mais je rappellerai qu'il a attaqué Windows et tout simplement, ils proposaient 20 000 dollars à des employés de Windows pour laisser leur accès pendant un week-end au VPN et tout ça, d'accord ? Donc, l'Apsus sont entrés quasiment dans les plus grosses entreprises, d'accord ? Notamment américaines, Nvidia et pas que, Microsoft et tant d'autres et pas certifiés des jeunes entre 14 et 18 ans chez leurs parents, d'accord ? Pas des ingénieurs de profession, pas quoi, des red timers chevronnés et ils sont rentrés comme dans du beurre et ils ont utilisé des erronés ? Pas du tout, pas du tout. Ils ont utilisé du sim swapping et de l'ingénierie sociale et grâce à ça, vous voyez que vous contournez tous les systèmes de défense, d'accord ? Et ils en ont fait, malheureusement, enfin les entreprises en ont fait les frais, d'accord ? Donc, vous voyez, on pense tout le temps, parfois, certes, les APT, ça peut être des adversaires chevronnés, mais des fois, ça peut être des petits jeunes et avec du sim swap, avec de l'ingénierie sociale, et bien ils vont te trouer ton raison, d'accord ? Et pas que. Le DOS, enfin, le DENIAL OF SERVICES, donc le DENI de service en bon français, et vous le savez, ça permet de submerger un système, un trafic, avec du trafic, pardon, de requêtes excessives qui va saturer, en fait, le serveur, encore une fois, on peut saturer la bande passante, on peut saturer les cycles CPU, d'accord ? On peut saturer une base de données aussi, si jamais je fais trop de requêtes, d'accord ? Le but, c'est d'empêcher de répondre, soit carrément le faire tomber, mettre en rideau le système, il va tomber en panne, il va falloir le relancer, il va peut-être falloir même le réparer ou recharger, éventuellement des sauvegardes, si le système crache, ça peut être violent, d'accord pour le serveur. Maintenant, on va parler donc de ce modèle qu'on appelle modèle en diamant, mais c'est une posture défensive. Alors, on va essayer de voir un petit peu les composantes de ce modèle, quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses capacités, puisque on doit protéger des infrastructures, essayer de mettre en avant des efforts défensifs pour empêcher les entreprises de se faire pirater et puis ne plus passer pour une victime, mais avoir un bon programme de défense qui va permettre d'endiguer les cyberattaques. Alors, on parlait de capacité offensive, maintenant on va parler un petit peu de capacité défensive. C'est l'attaque, certes, mais une bonne défense, c'est bien aussi, d'accord ? Donc, le but, c'est de protéger des adversaires, se doter de capacité défensive, c'est deux éléments clés pour les chasseurs de menaces et puis après, comment on gère aussi les différentes vulnérabilités. Donc, ça passe par ce qu'on appelle le threat hunting, on va chasser la menace littéralement, c'est un processus proactif, itératif, dirigé par des professionnels de sécurité qualifiés qui visent à rechercher activement des signes d'activité malveillante ou de faiblesse de sécurité au sein du réseau et des systèmes de l'organisation. D'accord ? Le but, c'est de détecter avant que les adversaires le fassent. Mais si jamais l'adversaire a commencé déjà son cycle de vie au niveau de la cyber qu'il gêne, c'est essayer de trouver les artefacts et détecter en amont de la cyberattaque, pas attendre au bout de deux ans de comprendre qu'on s'est fait défoncer par une APT. D'accord ? Donc, il faut s'intéresser au groupe, détecter les menaces, il faut chasser les menaces. Et donc, c'est modèle de comportement, identifier les menaces avancées et puis ça va aider ensuite la réponse à un incident. D'accord ? Donc, encore une fois, on a des sortes de checklists. Il y a tout un développement pour aller chasser la menace, collaboration entre les équipes, d'accord ? Entre les chercheurs en cybersécurité pour essayer d'endiguer les menaces émergentes. Donc, gestion des vulnérabilités, encore une fois, ça c'est un processus structuré d'identification, d'évaluation de priorisation, d'atténuation et de surveillance des vulnérabilités qui pourraient se retrouver dans la nature, sur les systèmes, naturellement, dans les applications également d'une entreprise. D'accord ? Donc, le but, c'est d'analyser régulièrement les vulnérabilités et c'est d'identifier également les faiblesses que pourraient exploiter les adversaires. D'accord ? En fonction de ça, on va y rechercher les vulnérabilités en fonction de leur impact potentiel et naturellement de leur gravité et essayer le plus possible, le plus rapidement possible de corriger ces vulnérabilités. D'accord ? Et de maintenir, encore une fois, un inventaire à jour des actifs. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir, savoir où sont tes serveurs, je te dis, et avoir des cartes. D'accord ? Ils payent un hébergeur, alors ils sont où ? Dans quel centre de données ? Etc. 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 D'accord ? Quels sont tes serveurs web ? On a vite fait de quoi ? De perdre des serveurs ? Ah bah celui-là, on n'avait pas renouvelé le nom de domaine, mais il y a quoi ? Peut-être des vieux serveurs, d'accord ? Qui servaient de bac à sable ? Etc. Etc. Mais c'est des machines qui sont plus maintenues, des fois qu'on a oubliées et malheureusement, si elles ne sont pas patchées, elles pourront peut-être éventuellement servir de rebond. D'accord ? Pour engager l'ACKC, la clé de chaîne. D'accord ? Donc ça peut servir de rebond et ça peut être utilisé et c'est pour ça qu'il faut vraiment gérer son inventaire au mieux. Et c'est un travail fastidieux. Surtout dans les grosses, grosses entreprises. Alors techniquement, une infrastructure défensive, c'est une sorte de bastion. Bastion défensif, fortifié d'outils d'infrastructure pour repousser les cyberattaques. On a des couches successives, on a vu qu'on parlait de multicouches, matériels, logiciels qui vont être déployés. Système de défense, prévention contre les intrusions, robustes. Donc je ne vais pas les citer mais vous connaissez IDS, HIPS, HIIDS, EDR, XDR, antivirus, pare-feu, etc. Donc le but, c'est de gêner les attaquants en les mettant leurs options et les chemins prédéterminés qui vont permettre d'établir l'ACKC. D'accord ? Et de faire leurs actions néfastes. Le but, c'est de perturber leurs actions malveillantes. D'accord ? Et c'est une stratégie qui va essayer de dissuader, je vous le disais dans les précédentes vidéos, l'attaquant, en rendant plus difficile la réalisation des actions prévues, ce qui va peut-être permettre de quoi ? une opportunité pour les équipes de SOC et pas que de détection et réponse à incident de faire leur travail. D'accord ? Donc, encore une fois, ça permettra peut-être de détecter la menace avant qu'elle puisse terminer ses bases besoines, comme de la poste d'exploitation et exfiltration de données. Donc, encore une fois, il faut renforcer la posture des entreprises en termes de cybersécurité, réduire également le risque d'attaque réussi. D'accord ? Donc, on va essayer de guider notre ami Fan Twingle dans sa quête pour comprendre ses composants essentiels, d'accord ? Dans notre infrastructure de défense. Et puis, là, on va voir un petit peu les pare-feux et puis des pots de miel astucieux. D'accord ? Ça vous permettra déjà de vous amuser à déployer des honeypots si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe et voir comment vous allez être attaqué en deux-deux par des botnets et par des petits curieux. Mais il n'y a pas que ça. Et ensuite, on va voir la partie pare-feu, donc UFW, ça vous le connaissez, je vous avais déjà présenté l'outil et essentiellement, ça va vous permettre de configurer votre pare-feu simplement sur vos machines. D'accord ? Puisqu'après, je vous ai dit qu'il faudra pousser plus loin, notamment apprendre à gérer IP Table. d'accord. Sous-titrage ST' 501